bon écoutez bonjour à tous nous démarrons notre pause conf l'assistant vocaux objets connectés quels risques donc en collaboration avec l'équipe du fabrique et les personnes qui ont rédigé le livre blanc les assistants vocaux de la cnil qui vont aussi nous aider à animer cette session donc dans un premier temps nous allons continuer sur une présentation donc des assistants vocaux ensuite une petite présentation de nos premiers résultats sur une recherche qui est en cours à nouveau la cnil puis jean-christophe et mathilde vont nous discuter de cas avec une dimension juridique qui sont des cas que nous avons découvert dans notre recherche ensuite félicien et martin nous parlerons des bonnes pratiques et surtout des points de vigilance qui seront quand même très pratique pour les familles mais aussi la jeunesse qui utilise ses assistants vocaux enfin questions réponses alors petit petit point d'emblée à connaître si vous avez des questions n'hésitez pas vous les mettez dans le qui est en bas à droite de votre écran sous webex et nous y répondrons où chaque intervenant répondra donc à la fin de son intervention qui est en général entre cinq et dix minutes maximum où on pourra le reprendre éventuellement en conclusion pour répondre bien entendu à vos attentes en essayant de l'expliquer et d'apporter des réponses bien donc l'équipe bon j'explique avant de présenter l'équipe en deux trois mots c'est que c'est toute l'idée de cette postcom c'est une recherche une recherche qui a débuté il y a déjà quelques années avec inès de la ville sur les objets connectés et ensuite nous avons poursuivi sur la portabilité des données personnelles et en fait la perception des jeunes par rapport à cette portabilité et tout ça nous amener vers des travaux c'est une continuité en définitive pour comprendre en fait comment les familles utilisent ces objets connectés ses assistants vocaux et surtout pour identifier puis voir aussi la perception qu'ils ont des risques qu'ils prennent en utilisant dans leurs pratiques numériques ces objets bien entendu nous ferons enfin nous présentons aussi l'équipe très rapidement donc madame de la ville jean-christophe pascaux mathilde et victor notre équipe et puis nous avons eu le soutien des étudiants de l'ut de châtellerault qui nous a donné nous a apporté son aide pour la communication auprès des différents publics intéressés qui sont les jeunes et les familles par ce sujet donc l'intérêt si vous voulez c'était de faire une recherche un petit peu plus nourrie sur le sujet le livre blanc les assistants vocaux est quelque chose qui est déjà très intéressant donc martin et félicien vont nous en parler de la cnil un petit peu plus en avant et bien entendu l'idée aussi c'est aussi de connaître tous ces points de juridique alors je laisse la parole à félicien qui va nous parler va nous présenter un petit peu qu'est ce que c'est que ces objets connectés et surtout les assistants vocaux de manière plus précise à vous chez nous tiens très bien merci beaucoup dominique et puis tout d'abord on est ravis avec mon collègue martin d'avoir été invité à intervenir sur cette pause conf alors effectivement l'enjeu là pour nous c'est de définir un petit peu de quoi on parle et après martin détaillera plutôt dans un second temps la jeunesse de nos différents travaux et donc je vais vous dire déjà dans un premier temps pourquoi on s'est intéressé à l'objet assistant vocal donc c'est déjà de dire là qu'est ce qui est particulier avec ces assistants vocaux c'est qu'ils traitent ça tombe un peu sous le sens mais ils traitent de la voix et la voix c'est quelque chose d'assez spécifique d'assez particulier et quand on la regarde elle a plusieurs caractéristiques alors en premier lieu c'est une donnée qui est intime donc elle est très constitutive de notre identité en tant que personne voilà on se définit par rapport à elle on est reconnu par nos proches par rapport à nos voix elle elle est porteuse de plein de sens qui sont qui dépassent largement le sens même des mots qu'on prononce parce que voilà on va le dire d'une certaine façon on va on va veiller ça va véhiculer des émotions ces choses là donc la voix c'est véritablement une donnée intime qui va révéler beaucoup sur sur son porteur qui va quand il va l'utiliser dans un acte de communication donc voilà ça va révéler des informations sur l'âge qu'on a ça va révéler des informations sur le l'origine d'on est issu éventuellement son son bagage socio culturel voilà plein de choses par ailleurs autre dimension importante c'est que la voix et ça aussi une caractéristique assez volatile alors même si on sait l'enregistrer ça depuis depuis la fin du 19e siècle pour autant là on associe toujours à la voix une certaine volatilité à savoir de les paroles s'envolent les écrits restent alors que alors que pour autant il faut bien se rendre compte que et ça je pense qu'on est moins quelque part on en est moins conscient qu'avec le traitement d'un support image bien la parole elle aussi elle peut être elle peut être fixée par ailleurs et je le laissais un petit peu entendre préalablement la la voix c'est également une donnée qu'on va qualifier nous à de la géométrie variable alors ça va être une donnée à caractère personnel parce qu'elle est rattachée à une personne mais elle va pouvoir elle va pouvoir être traitée de différentes façons et va pouvoir permettre d'extraire des informations de différentes tatures donc comme je le disais tout à l'heure âge de la personne éventuellement origine ethnique ce bagage socio culturel identité également on peut faire de la reconnaissance de la reconnaissance du locuteur reconnaissance vocale donc voilà ça va permettre tout ça et fonction finalement de ce qu'on va extraire comme caractéristique du signal vocal et bien et bien en fait on va pouvoir on va traiter de différentes données et différentes typologies de données dont certaines peuvent être considérées en particulier par le rgpd comme des données sensibles c'est le cas par exemple des données biométriques qui permettent l'identification unique d'une personne et enfin dernière caractéristique qui est également intéressante c'est que la voix c'est une donnée qu'on peut reproduire et bien entendu actuellement on parle beaucoup de deepfake de toutes ces technologies qui permettent de le faire mais pour autant il y a toujours eu des questions d'usurpation et de finalement comment est ce qu'aussi on s'assure que on est bien voilà qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité que la personne à qui on attribue des paroles et bien c'est bien la bonne cela étant dit maintenant je vais aller un petit peu plus sur l'objet des assistants et donc expliquer ça ça me semble un enjeu assez important que finalement derrière l'objet assistant vocal il ya plein de choses qui se passent et il ya plein d'acteurs qui les mettent en oeuvre donc en particulier alors déjà un premier élément de vocabulaire donc il faut distinguer l'assistant vocal de l'enceinte connectée un assistant vocal en tant que tel c'est uniquement une ressource logicielle et elle peut s'incarner dans différents dispositifs physiques comme par exemple une enceinte mais ça peut également être dans un équipement emménagé ça peut également être dans votre véhicule s'il est équipé dans une montre connectée ou potentiellement tout autre type d'équipement donc déjà de différencier ces choses là et ensuite de voir que quand on interagit avec un assistant vocal donc déjà il ya toute une succession d'étapes qui est mise en oeuvre donc à savoir votre assistant vocal de façon générale il va il va y avoir un canal d'écoute qui va être quelque part en veille permanente et une fois qu'il y aura un mot clé qui va détecter le canal à quelque part à s'ouvrir pour recueillir recueillir l'ordre de la personne et à ce moment là se passe véritablement beaucoup de choses parce que justement donc l'ouverture du canal c'est par cette reconnaissance du mot clé ensuite la personne l'utilisateur va prononcer sa requête et on va avoir une succession de traitements avec une transcription de la parole vers le texte pour qu'elle soit ensuite interprété pour qu'ensuite on puisse générer une réponse en allant chercher des informations potentiellement via des ressources tierces via une encyclopédie via un site marchand etc fonction de ce que ce que l'on demande et ensuite on va avoir un retour vers l'utilisateur on va générer une réponse et la lui et la lui fournir donc ça c'est le fonctionnement un peu la chaîne ce qui se passe mais c'est intéressant aussi de noter c'est que tout ça ça se passe à des à des endroits potentiellement différents que c'est mis en oeuvre par des personnes potentiellement différentes et donc quelque part derrière cet objet qui est parfois un petit peu lisse tel qu'on le présente une enceinte une enceinte de salon mais en fait il ya plein de gens qui qui interagissent derrière et il ya plein de choses qui se passent puisqu'on va avoir à la fois les gens qui vont concevoir l'assistant vocal on va avoir les gens qui vont qui vont également mettre en oeuvre dessus des services qui sont pas nécessairement les mêmes ou par exemple vous pouvez avoir c'est un petit peu le même principe qu'on a sur les applications dans les dans les téléphones vous pouvez avoir des applications spécifiques qui vont être déployés sur tel ou tel assistant vocal vous allez également avoir des gens qui sont intéressés par intégrer un assistant vocal comme je disais peut-être dans un véhicule peut-être dans un téléphone dans un équipement ménager qui sont encore des personnes différentes et puis à la fin vous allez avoir bien évidemment l'utilisateur qui lui va interagir avec ces dispositifs donc tout ça pour dire que voilà c'est important pour bien définir ces choses de bien voir qu'en fait l'écosystème est complexe derrière l'apparente simplicité de ces de ces produits voilà bien écoutez merci beaucoup une bonne explication du sujet en fait là tout de suite en quelques mots une étude donc avec les premiers résultats qu'on est en train de mener donc avec toute l'équipe donc on a on a commencé déjà par travailler avec des focus group et des entretiens approfondis on a passé par une expérimentation c'est à dire que on a prêté des assistants vocaux à des jeunes pour qu'ils les emmènent au sein de leur famille et ensuite on a fait des entretiens post expérience le sujet quand même très sensible on a eu des jeunes qui les ont emmenés on a des parents qui ont refusé que le matériel soit utilisé à la maison donc se pose quand même une question de divulgation des données personnelles de confidentialité et ensuite grâce à l'udaf de charente nous avons réussi à contacter des familles qui ont accepté de témoigner aussi des familles avec enfants qui possèdent bien sûr des assistants vos cours et qui ont accepté de témoigner et de nous raconter un petit peu leurs expériences en interaction avec ces objets mais aussi donc dans le cadre interactions parents enfants tout ça nous a est en cours on est vraiment en cours de recueil de données mais grâce à ses premiers matériaux nous avons commencé de sortir si vous voulez quelques thèmes qui sont importants donc les des peurs par exemple des écoutes à son insu la surveillance à l'intérieur est ce que l'appareil et l'assistant vocal est ce qu'il est un est ce qu'il est allumé est ce que la caméra nous film la dimension un peu intrusive aussi inquiet qui est quand même perçu par par les individus puisque finalement ça peut être même un substitut à la parentalité et qui inquiète aussi les adultes mais aussi les jeunes puisqu'on a interrogé aussi des jeunes donc qui ont plus de 18 ans sur le sujet alors les jeunes on a on a deux groupes un jeune qui est un groupe qui est plus des groupes qui sont un peu plus jeunes et d'autres plus âgés alors les plus âgés de niveau master 1 master 2 ont une dimension plutôt réflexive il se pose vraiment la question est ce que l'assistant vocal est utile est ce que c'est une quasiment une quasi honte d'être assisté et d'utiliser ses matériels bon ils trouvent ça très intéressant mais on peut vivre sans définitive pour les plus jeunes c'est à dire à niveau bac plus 1 bac plus 2 on a un côté plutôt ludique on a encore voilà les commandes vocales c'est sympa on peut on peut écouter la musique on peut commander chercher les informations c'est très intéressant par contre quand même ils s'intéressent à la substitution de l'ia par rapport à l'humain et ils se posent des questions quand même mais c'est le côté ludique qu'ils ont retenu et en dans un dernier paragraphe ce que je dirais c'est les inquiétudes qui sont liées aussi aux pratiques numériques avec ces objets et puis même d'une manière plus générale tous ces cookies si vous voulez bon qui qui sont finalement aussi une manière de divulguer des données personnelles et des pratiques on accepte on refuse on paramètre tout ça ça reste encore et parfois par lassitude on finit par accepter parce qu'on veut du contenu gratuit et bien entendu ça ça perdure et puis quand même cette peur de divulgation des données personnelles ça c'est surtout chez les jeunes les jeunes je pense que quelque part ils ont tous profité d'une certaine forme de sensibilisation à travers leur cursus ou peut-être avec d'autres dans leur culture aussi mais toutefois ce que l'on a remarqué avec l'équipe c'est que ce risque finalement est non relevé par les parents lors des entretiens et là on peut voilà c'est quelque chose qu'on a certainement creuser pourquoi les jeunes sont au peur alors que pour les jeunes les parents on se dit voilà on donne déjà des informations pourquoi pas en donner davantage voilà est ce que c'est une méconnaissance du sujet est ce que c'est on ne sait pas donc ça ça reste à étudier puisque bon c'est un travail en cours de recherche voilà donc je donne la parole maintenant à la cnil donc il va nous parler plus en détail de ce livre blanc cet excellent travail sur les assistants vocaux merci pour le pour le compliment déjà oui effectivement je vais je vais essayer de faire quelques focus parce que on a essayé de mettre beaucoup de choses dedans donc il est peut-être un peu riche donc à résumer ça va être c'est pas toujours facile mais voilà en gros pour vous montrer un petit peu ce qu'on a essayé de faire c'est ça c'est une exploration des enjeux éthiques techniques juridiques des assistants vocaux et si on passe juste à la salle suivante je vais vous donner un petit peu un élément de un élément de contexte c'est qu'en fait c'est une exploration les assistants vocaux qu'on mène depuis 2017 alors pourquoi 2017 c'est en fait c'est l'arrivée sur le marché français de tous les enceintes connectés que sont le google home ou alexa etc et du coup au sein de la cnil et en particulier au sein du link qui est donc le laboratoire d'innovation numérique de la cnil on a décidé de les récupérer ces enceintes et de faire des tests dessus donc ça c'est une première partie c'était pour voir un peu quel est le fonctionnement de ces nouveaux outils qu'on va intégrer chez nous dans nos domiciles dans et comme disait félicien qui vont être après dans les voitures dans qui sont déjà dans les téléphones en 2017 il y a déjà s'écrit depuis depuis plusieurs années etc etc donc quand même toute cette première première phase on va dire on va on va se documenter nous mêmes sur comment fonctionnent ces nouveaux assistants en parallèle de ça va y avoir toutes les analyses juridiques parce que la cnil on reste quand même une autorité juridique donc la cnil va travailler d'un côté sur sur justement comment on va appréhender ça avec justement la grille de lecture que qu'a présenté qui a présenté félicien qui n'est pas forcément évident c'est à quel moment on va considérer que c'est une donnée sensible ou non quand une donnée personnelle etc etc donc il y a toute une réflexion depuis 2017 il va y avoir tous ces travaux qui sont menés qui sont menés en parallèle et qui qui s'enrichissent les uns les autres et en fait on a créé on va dire une somme de connaissances sur ce sujet là donc là je vous ai mis une image du link qui est le site en fait du laboratoire donc link.cnil.fr où on a créé tout un dossier qu'on a alimenté de manière régulière depuis 2017 sur les assistants vocaux et ça veut dire donc déjà poser quelques des enjeux que ça pose mais également faire beaucoup d'entretiens avec différents chercheurs qui travaillent sur la voie qui sont les spécialistes justement du traitement par l'IA ou ce genre de choses ou la question de la reconnaissance des émotions on avait vraiment on va dire un spectre assez large qu'on a essayé qui nous a permis en fait d'avoir toute une documentation à partir de là on s'est dit justement que ce serait pas mal de rassembler tout et de pouvoir justement donner à ceux comme disait Félicien en fait comme il ya tout un on va dire un spectre d'acteurs qui travaillent sur les assistants vocaux donc ça va en fait du concepteur au développeur d'applications jusqu'à l'utilisateur final voilà il fallait que nous on voulait essayer de rendre compte de tout ce que de tout l'utilisateur et les différents acteurs et donc après je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans la slide suivante en vous présentant un petit peu voilà un des focus qu'on a fait c'était justement d'essayer de faire comprendre comment ça fonctionnait cet écosystème donc Félicien vous a montré un petit peu tout à l'heure voilà l'infographie qui montre un petit peu que c'est un écosystème qui est complexe il ya beaucoup d'acteurs il ya beaucoup de choses qui sont invisibilisés en fait quelque part et donc on a fait des focus sur ces différents types et notamment sur les sur les concepteurs d'assistants vocaux comme vous l'avez montré dans votre étude il y en a deux gros qui arrivent tout de suite en tête c'est évidemment google et amazon mais voilà on voulait montrer qu'il y avait un autre écosystème et qu'il y avait d'autres acteurs qui travaillaient aussi différemment mais on va quand même beaucoup parler de ceux qui le diffusent en tout cas partout dans leurs produits et qui rendent accessibles en tout cas les assistants vocaux de manière de manière assez forte et notamment dans la stratégie d'une des premières stratégies c'est justement cette question d'inonder le marché avec des ces petites boîtes en fait qui coûtent finalement très peu cher et qui sont facilement accessibles les services sont gratuits dessus et voilà on voulait expliquer un petit peu ce qu'il y avait ce qu'il y avait derrière donc une des stratégies c'est justement de faire un nouveau un nouveau vecteur pour accéder à des services ou à des marketplace par exemple par exemple si je prends l'exemple d'amazon vous allez utiliser l'assistant vocal d'amazon vous allez très vite tomber sur les services d'amazon c'est à dire qu'en gros quand vous allez demander j'ai besoin d'acheter quelque chose hop ça vous emmène dessus donc c'est on va dire un nouveau vecteur un nouveau vecteur pour aller sur des services déjà existants la plupart des services qui sont présents sur le google home par exemple aussi ils sont liés à un compte google donc ça va permettre aussi d'accéder à tous tous les services google et donc ça c'est une première chose on va dire c'est accéder à enfin on va dire garder dans un certain canal qui va pointer vers nos services et le deuxième point c'est aussi la question des données personnelles et la récupération des données d'utilisation qui vont permettre on va dire d'être valoriser pour ces grandes entreprises donc ça c'est le schéma un peu classique c'est comme un schéma de navigation en ligne classique c'est vos données de navigation vont servir à alimenter un profil et notamment un profil publicitaire là c'est là c'est comme ça qu'il faut considérer aussi quand on parle des assistants vocaux c'est un nouveau c'est juste un nouvel avatar de navigation qui va permettre de la même manière de récupérer des informations sur vous sur les manières dont vous utilisez donc vous naviguez et les services que vous utilisez afin de pouvoir créer un profil et notamment un profil publicitaire donc ça c'est pour les deux gros après on partait un petit peu aussi sur d'autres plus petits qui sont par exemple en marque blanche qui sont plus spécialisés pour enfin pour d'autres pour d'autres usages par exemple microsoft et apple qui sont pas tellement entrés dans cette course aussi aussi fort par exemple le home pod qui doit être juste derrière moi pour montrer qu'on les a bien on les a débranchés je vous rassure mais pour vous montrer voilà qu'on a un peu testé le home pod c'est juste c'est vraiment pour de la musique c'est moins pour on va dire le côté implémentation dans les services qui sont déjà déjà utilisés ensuite sur la répartition du marché très rapidement les chiffres date de 2019 le livre blanc de 2020 mais je crois que pour avoir regardé il n'y a pas si longtemps que ça les proportions reste à peu près les mêmes c'est c'est dominé par les deux des grands de grands acteurs je passe si on voit bien sur la style mais c'est 49% pour amazon et c'est 38% pour pour alexa même plus on pourrait dire pour alexa parce que par exemple les enceintes connectées sonos passe par le service alexa donc ça fait ça fait un autre acteur mais qui passe par finalement le même service et le même concepteur et après très rapidement vous avez pu le voir également une des autres stratégies c'est de passer par deux par des partenariats des partenariats avec des médias des partenariats avec des marques donc c'est avec des radios par exemple ou avec par exemple il ya un partenariat je crois carrefour et et google ou monoprix qui permet justement en fait de faire que ces market place fléchées voilà ça fait partie du partenariat et c'est un moyen aussi pour google de récolter d'argent et pour monoprix d'installer de nouveaux services et proposer de nouveaux services c'est des points sur lesquels on voulait revenir absolument on va dire dans ce livre blanc c'était que il ya beaucoup en fait d'idées qu'on a dédiées pré reçues mais il n'y avait pas forcément les réponses on va dire facilement accessibles je vais aller très rapidement pour pas trop dépasser le temps mais le mythe premier c'était est ce qu'ils écoutent en permanence alors la réponse est non parce que la manière dont ça fonctionne c'est il ya un déclenchement par un mot clé qui va ensuite faire qu'il va y avoir un enregistrement qui va envoyer les données au serveur et ensuite il va y avoir une analyse mais c'est à la fois vrai dans le sens où on va quand même mettre un mot clé avec un seuil on va dire assez bas pour qu'il y ait le plus d'interactions possible et qu'on puisse rappeler en fait que l'enceinte elle est là et que et que elle fonctionne on a testé par exemple aussi quand on mettait le bouton mute c'est ce que ça fonctionnait vraiment est ce qu'il y avait toujours des informations qui étaient envoyées au serveur non mais donc voilà on sent bien qu'il y a un peu une ambivalence sur cette question là c'est qu'il n'y a pas d'écoute permanente je dirais ça serait à mon avis assez compliqué à traiter en termes de en termes de données mais la volonté c'est qu'on les utilise de plus en plus donc on va dire il y a toute une on fait en sorte qu'elle soit de plus en plus fluide et plus en plus facile pour que l'on les utilise vraiment de manière très régulière le mythe numéro 2 ils nous comprennent parfaitement c'est faux je pense que si vous avez déjà essayé des assistants vocaux vous est voilà vous avez posé une question parfois elle n'a pas été comprise parfois ça vous envoie pas du tout à la réponse que vous voyez donc on n'est pas en fait encore on va dire dans des systèmes d'IA qui sont suffisamment forts si c'est la définition pour dire pour accueillir vraiment cette ce dialogue en langage naturel comme on dit donc ils ont leurs limites et ça il faut il faut aussi le garder en tête même si les IA sont de plus en plus performants ils utilisent nos données pour mieux profiler on a mis vrai et faux c'est ce que je dis tout à l'heure c'est que les grands c'est leur modèle c'est leur business model leur modèle d'affaires donc oui après il y a d'autres systèmes d'autres modèles d'affaires qui ne sont pas basés qui ne sont pas fondés sur ce profilage donc on a mis vrai et faux mais on va dire qu'en majorité c'était plutôt sur les gros c'est plutôt vrai vous en parlez tout à l'heure est ce que c'est une interface très prisée des enfants je pense qu'il suffit de regarder le magasin d'applications pour les enfants pour voir qu'en fait c'est effectivement un public qui est extrêmement privilégié il ya beaucoup de choses pour eux le fait de vouloir justement faire un appareil qui soit très fluide et très facile à utiliser qui soit loin des codes du numérique qui soit loin d'un écran qui soit loin pour l'accès soit proche pas justement des on va dire du langage des interactions humaines fait que forcément les enfants peuvent y accéder en fait très rapidement et et ça devient on va dire un appareil un appareil ludique et enfin ils sont piratables là je vais aller très rapidement aussi c'est complètement vrai et on a fait un petit panorama donc il n'est pas lisible ici mais c'est pour vous donner envie de le lire de toutes les attaques qu'il y a pu avoir il y en a qui sont assez impressionnantes c'est à dire qu'en fait on va faire passer ça avec un laser essayer de faire vibrer la membrane de l'assistant vocal pour faire passer des informations ça peut être des frais inaudibles pour l'homme mais qui vont être captés par le par le par l'assistant vocal donc c'est la dolphin attaque et voilà donc il ya plein de choses comme ça qui sont pour l'instant on va dire peut-être qu'à l'état de l'art c'est à dire que pour l'instant c'est que des recherches qui ont montré que c'était faisable et qu'il n'y a pas forcément d'application telle qu'elle maintenant mais ça reste finalement si on parle de cybersécurité une nouvelle surface d'attaque j'ai on a listé très rapidement un peu justement tous les enjeux que ça va poser donc je vais vous les faire assez rapidement et puis vous pourrez on pourra en discuter dans les questions réponses ou ou grâce au livre blanc mais c'est qu'effectivement en fait il va y avoir des enjeux éthiques au sens au sens large le fait qu'en fait on passe effectivement de l'écran à la voix comme le disait un physicien on va créer en fait une nouvelle manière d'utiliser ces outils numériques on passe aussi quand on pose une question à alexa ou amazon on va passer en fait à google qui nous fournissait ou d'autres moteurs de recherche nous fournissait des centaines de milliers de pages de réponses à une réponse unique qui sera sélectionnée par le service donc c'est à dire on pose une question et c'est une réponse qui est choisi pour nous qui n'est pas forcément la bonne ou pas forcément celle qu'on voulait et qui sera peut-être en fait celle qui sera biaisée ou pas enfin voilà il ya la question justement de qu'est ce qui est une bonne réponse et comment on la met en avant il ya la question effectivement de l'interface home machine à home android ce qu'on parle dans un langage naturel donc on parle en fait à l'impression qu'on parle à une personne ça pose quand même pas mal de questions notamment pour les enfants et enfin les assistants vocaux sont des systèmes via comme les autres c'est à dire que ça pose tous les problèmes que l'ia a en ce moment sont répercutés forcément dans le dans l'assistant vocal c'est pour montrer que toutes ces questions de base d'entraînement etc etc qui sont un peu les mêmes pour revenir à la vie privée qui est un des sujets effectivement pour la cnil comme l'a dit félicien ces données intimes et sensibles donc c'est quand même particulier de les traiter c'est pas anodin le fait qu'il y ait des enregistreurs dans des espaces partagés donc le fait que ce soit par exemple dans des salles d'attente ou ce genre de choses ça pose quand même pas mal de questions il ya beaucoup d'acteurs comme on l'a vu sur sur la sur sur l'infographie les écoutes à des fins d'amélioration du produit c'est quelque chose qui a été un scandale en 2019 à l'été 2019 je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait justement des questions de se dire en fait les grandes entreprises récupèrent toutes les données enfin des données d'enregistrement pour améliorer leurs services donc c'est à dire qu'ils réécoutent des conversations qui ont été enregistrées par les services et la plupart du temps les gens ne savaient pas que c'était enregistré que c'était réutilisé et parfois renvoyé à des prestataires externes donc il y avait tout un enjeu aussi de comment on concerne ces données là comment on les traite et comment on les protège et ce qu'on a et voilà sur quelle base juridique si on revient plus sur les sujets de la cnil sur quelle base juridique on fait reposer tout ça et quelle est la balance la proportionnalité qui doit y avoir là dessus et enfin plein d'autres enjeux qu'on a listé mais sur lesquels je reviendrai pas les questions environnementales de conception mais de stockage de transfert des données la question des modèles économiques sur lesquels on est revenu les questions de concurrence voilà ça fait beaucoup d'enjeux aussi sur ces assistants vocaux et donc nous on a fait finalement presque qu'une seule partie d'accord merci j'ai un petit peu anticipé donc je rebondis sur vos propos effectivement beaucoup de cas d'usage beaucoup de dimensions juridiques à discuter et là je donne la parole à jean-christophe et mathilde qui vont nous exposer plus échange juridique cas à vous je vais te laisser commencer mathilde peut-être aussi donc pour les assistants vocaux je vais pas je vais pas en reparler puisque félicien et martin en ont très bien parlé juste je vais revenir sur le fait que dans les familles que j'ai pu interroger en effet pour les assistants vocaux les principaux qui sont revenus c'est principalement alexa d'amazon et l'enceinte google c'est vraiment les deux qui sont les plus répandus moi je vais parler plus particulièrement des objets connectés donc ce sont des dispositifs des objets qui sont reliés à la wifi donc là pour notre cas familial puisque on a fait un travail vraiment au sein des familles ceux qui sont le plus revenus ce sont tout ce qui va être aspirateur robot est culinaire comme le thermomix par exemple tout ce qui va être aussi tablette ordinateur téléphone et enfin les enceintes connectées donc là nous on est vraiment sur un usage très familial et le but de ces de ces objets on a pu retrouver dans nos entretiens c'est le fait que ça fait gagner du temps par exemple des familles qui lancent l'aspirateur robot pendant qu'ils sont au travail ou qui font une balade avec leur enfant à l'extérieur pour tout ce qui va être tablette par exemple on a aussi les usages les plus fréquents c'est avec le confinement tout ce qui va être aide aux devoirs puisque l'école était à distance et ensuite tout ce qui va être divertissement puisque avec les assistants vocaux comme alexa ce qui ressort le plus souvent c'est tout ce qui va être demande de musique sur youtube vidéo petites blagues aussi notamment d'où le fait que ce soit très prisé par les enfants les enfants demandent très souvent à l'enceinte de faire des blagues donc la dernière chose que j'ai ajouté sur ces objets c'est que ce sont des dispositifs qui sont achetés directement par les familles ou bien qui leur sont offerts notamment par leur entourage et ça pose alors ça pose un certain nombre de questions juridiques alors elles sont multiples ces questions juridiques mais moi j'aimerais particulièrement mettre l'accent sur cette dernière remarque parce que ça pose un problème et en même temps un enjeu extrêmement important c'est c'est le consentement le consentement à au rapport à l'objet connecté au à la collecte de données personnelles le consentement à au traitement des données personnelles dont on a eu une excellente présentation juste avant évidemment je vais devoir me faire le choix et j'ai fait le choix nous avons fait le choix de santé sur cette question juridique vous serez donc fortement déçu de savoir qu'on envisagera par tous les enjeux de concurrence notamment tous les enjeux de droits pénales encore que on pourrait on pourrait les mentionner quand même un petit peu les risques d'intrusion dans les systèmes informatiques on pourrait parler également risques d'intrusion purement dans la maison grâce à l'usage des objets connectés le détournement des objets connectés mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est de repartir de l'exposition des risques et de voir que il y a une un moment à un moment il y a eu quelque chose qui s'est produit il y a eu un consentement qui a ouvert la porte à ces risques là et c'est ces risques pour commencer c'est un risque passif c'est à dire que l'objet il collecte naturellement de l'information il va l'analyser lui-même ou il va pas l'analyser lui-même dans un au moins dans un premier temps il va ensuite y avoir un usage actif de l'objet connecté c'est à dire que l'objet il va il va s'adapter à l'utilisateur à ses demandes en analysant des données reçues de cette enceinte provenant de l'objet connecté on va parler de on pourrait parler de tous les les de toutes les données qui sont collectées à cette occasion par les objets connectés que tu as étudié mathilde que vous avez étudié avec avec dominique mais on pourrait aussi étendre le débat parce que le nombre d'objets connectés qu'on a pas aller faire un tour sur amazon clairement aller faire un tour onglet objet connecté vous allez ça va ça va à la publicité non à l'air à ma zone darty confortama etc voilà et correctif correctif mais voilà on peut avoir tout un ensemble de données de données qui sont collectées on va parler de la voix on a parlé de l'image on pourrait parler du rythme cardiaque du niveau de stress de la qualité de la nourriture on a des températures j'ai on a identifié des cas d'usage dans la restauration notamment tout ça il ya du droit dedans évidemment mais bon c'est c'est trop large je je j'ai recentré évidemment sur sur certains sur certains morceaux je ne vais donc pas revenir sur sur tous ces aspects là mais surtout moi c'est ce que je voudrais sur quoi je voudrais insister c'est ce moment particulier au cours duquel on a donné un consentement parce que on peut penser à toutes ces enceintes connectées on pense à ces enceintes connectées qui sont situées dans la maison et qui sont en contact direct avec l'acheteur mais déjà je n'achète pas systématiquement l'objet connecté tu l'as dit tout à l'heure on peut me l'offrir bon évidemment aujourd'hui on les familles et manière générale les utilisateurs savent que ce qu'est un objet connecté on a tous dans nos poches un smartphone et on sait quel type de service il peut nous rendre mais le consentement on le voit il ya un petit délai il est légèrement délayé mais ce consentement il est d'autant plus délayé lorsqu'on observe les cas de personnes qui viennent dans dans ma maison des amis qui vont rentrer dans sur mon territoire dans mon domicile et et à qui je ne vais pas préciser je ne vais pas préciser la présence d'objets connectés qui sont susceptibles bah oui de capter et d'enregistrer leur voix et leur et leur image alors vous on parlait tout à l'heure de la sensibilité de syrie par exemple il ya une chance sur d'eau que si je dis dis syrie là mon ordinateur se déclenche et idem si c'était dominique ou mathilde donc il y a une sensibilité de la machine à tous les stimuli extérieurs qu'ils viennent directement de l'acheteur ou qui viennent de d'un utilisateur ami ou autre alors ça pose des questions lorsqu'on achète notamment une enceinte une enceinte connectée à l'assistant vocal un objet connecté de manière générale par exemple pour un public un public vulnérable ça pose un certain nombre vas-y avance c'est pas c'est pas c'est pas gênant ça pose la question d'autant plus que cet achat cette mise à disposition elle est volontaire elle est d'autant plus volontaire qu'il est même peut-être même conseillé accompagner nos anciens accompagner nos enfants c'est évidemment une des gageurs du monde actuel et les objets connectés les assistants vocaux sont à n'en pas douter des éléments de première de première de première importance et ce qui est particulièrement important d'ailleurs je souligne c'est que le droit pour ça il n'apporte pas de limite au contraire il aurait tendance même à l'inciter en quelques d'une quelques en quelque sorte parce que il n'y a pas de cette cette limitation légale l'enfant qui est à la maison il faut qu'on le surveille il faut qu'on l'accompagne dans sa dans sa navigation sur internet il faut qu'on qu'on puisse contrôler même son usage des moyens informatiques à travers des dispositifs parentaux de contrôle parental je parle même pas des montres connectés qu'on donne à nos chers bambins pour savoir où ils sont s'ils sont bien rentrés à l'heure à la maison etc etc il y a beaucoup de ces objets connectés qui sont qui permettent l'accompagnement des personnes vulnérables et qui sont évidemment recommandables la problématique c'est sur les excès et ce qui est c'est ce que j'ai un instant les excès ne sont pour leur pas encore tant que ça les excès dans l'usage dans la mise à disposition ne sont pas tant que ça encadré 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 pour le moment effectivement je rebondis j'interviens un petit peu c'est vrai que l'on a l'exemple de cette petite fille dont la maman a bien conscience que finalement elle lui a mis à disposition un outil de communication avec l'extérieur et l'enfant peut effectivement la demander de la musique mais elle peut aussi demander d'autres choses et il n'y a pas de contrôle et surtout a pas un contrôle en permanence il n'y a pas un contrôle en permanence alors on a plein d'études sociologiques pédagogiques de sur sur l'impact que peut avoir ces assistants vocaux ces objets connectés à provoquer une surveillance continuelle ce contrôle continuel de des objets connectés sauf que ça n'est pas du droit paradoxalement ça peut paraître surprenant les obligations parentales c'est de l'obligation de soins c'est de l'obligation d'instruction du parent vis-à-vis de son enfant c'est de l'obligation d'accompagnement un vincent encore un coup notamment on avait pu voir un moyen pour l'enfant de plus de 13 ans de désactiver le contrôle parental alors l'effet que l'effet néfaste entre guillemets si on avait bien compris les l'information délivrée sur le site c'était que ça coupait le téléphone oui c'est ça ça on voyait une notification au parent qui disait que l'enfant avait coupé le contrôle parental et le téléphone était ensuite bloqué donc voilà on a des outils donc on reprend donc la surveillance le substitut à la parentalité peut-être l'autre slag vous pouvez développer le suivant ce qui est ce qui est intéressant c'est aussi en substitut à la parentalité c'est c'est les conseils médicaux qui sont parfois délivrés on a vu l'exemple dans un des arguments de la présentation publicitaire d'amazon de cette application de l'enceinte connectée qui permettait de délivrer des conseils pour l'automédication aller voir les autorités les autorités pharmaceutiques on se on se doute de l'existence d'une d'un risque très élevé à délivrer ce type de conseils quand même ils sont pas fous on ne vous le dira jamais assez il vaut mieux aller voir votre médecin traitant c'est une des un des moyens pour marquer le fait qu'il ne se substitue absolument pas à un vrai avis médical mais on peut relever le risque de responsabilité de celui qui délivre qui délivrerait de tels conseils dans la tétine connectée un objet de la prime enfance à quoi ça peut servir alors cette tétine connectée elle sert à donner à identifier des la température de son enfant alors ce qui est passionnant c'est quand ça ne délivre pas que cette information là mais on a un capteur qui capte la température de l'enfant et ça pose des une vraie problématique une vraie problématique plusieurs problématiques parce que cette tétine connectée déjà c'est un objet connecté avec des dispositifs pas très sympa type inox type bien sûr au niveau sanitaire c'est pas au niveau de boire et envelopper évidemment dans une bouche de caoutchouc de silicone mais on ça envoie des données donc il ya une communication par bluetooth c'est encore une fois c'est pas tant que ça du droit même s'il ya de la réglementation sur ce type de dispositifs à destination des des bébés évidemment on se doute de la précaution d'emploi de ces choses là mais c'est ce sont des enjeux sociétaux qui ont vocation demain à être saisis par alors ce serait problématique par la jurisprudence ça voudrait dire qu'il ya eu un problème ou par par le législateur là effectivement en fait on a une transmission de divulgation de données alors on a une divulgation de données quant à la température on a une divulgation de données quant à la localisation dans un rayon de 50 mètres alors c'est pas du gps à proprement parler mais ça alerte c'est la géolocalisation à part bluetooth une communication qui je crois que c'est bluetooth et au delà de 50 mètres ça délivre une alerte comme quoi on risque d'avoir perdu la tétine à moins que l'enfant ait été kidnappé ça on va essayer de ne pas voir ces cas là mais ça pose de véritables problèmes un autre aspect c'est de l'information quand quant à l'exploitation des données je ne mentionnerai pas tous les exemples non non c'est la dernière je ne mentionnerai pas tous les exemples mais quel type d'informations sont quel est le consentement à la collecte des données je parlerai juste du monsieur cuisine de lidl qui dit qui comprenait dans sa plateforme informatique un micro qui était désactivé mais qui on sait les objets connectés sont piratables pouvait être activé à distance autre problème juridique et ça je terminerai là dessus il y en aura plein il y en aurait plein d'autres mais c'est le cas de coco alors il s'appelle pas coco exactement mais c'est je l'appellerai ainsi qui passait au royaume uni un cas a été avéré des contrats avec amazon avec l'amazon éco de sa propriétaire il était il s'était tellement bien habitué qu'il fait qu'il achetait des produits sur amazon et tous les soirs la propriétaire était tenue de vérifier les achats passés par son poste commerce le poste commerce par rapport au caisse par rapport au caisse des carottes ça veut dire quand même qu'il manque encore un encadrement il manque un encadrement c'est un contrôle du consentement mais ce consentement encore une fois il est extrêmement important de le vérifier et de pour les plates formes de prévoir et les parents de prévoir des mécanismes de correction de vérification nous on parlera d'autoprotection de peut-être dans au niveau pédagogique au niveau parentalité tout ce travail au sein de la famille en interaction donc avec les parents les enfants pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus sérieux c'est sa progression vivement alors on va laisser maintenant merci beaucoup jean-christophe et mathilde de d'excellents exemples qui nous ont un petit peu fait prendre conscience des risques qui peuvent être présents lors de l'usage de ces matériels donc maintenant j'ai donné la parole à la cnil avec bien sûr félicien et martin qui vont nous parler un petit peu des bonnes pratiques avec des conseils qui nous seraient bien utiles oui bon alors c'est ça reste quand même un vaste sujet comment on vient de l'évoquer comme vous venez de l'évoquer mais voilà on est c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le livre blanc est pour ça qu'on a gardé cette dernière partie pour ce point là c'est qu'en fait la dernière partie est vraiment consacrée à des bonnes pratiques à des conseils des orientations en fait que voulait pousser la cnil de manière générale sur la manière dont fonctionne ces nouveaux assistants vocaux et on l'a fait comme on l'a présenté tout à l'heure par acteur c'est à dire qu'en fait il ya cinq grands acteurs qui qui font partie en fait on va dire de la chaîne de la chaîne de valeur donc du concepteur comme on l'a dit à l'utilisateur en passant par les développeurs d'applications les intégrateurs qui vont les mettre dans des nouveaux dans d'autres appareils et après tous ceux qui vont en fait aussi les intégrer en fait dans des lieux etc ceux qui vont les déployer donc ça fait ça fait effectivement cinq acteurs différents et on a voulu réinsister en parlant enfin vu qu'on est la cnil on a forcément parlé de nos sujets de nos sujets à nous on a tenu à rappeler vous voyez en fait là sur la partie droite de l'écran qui sont en fait les grands principes du rgpd qui il faut remettre en fait au centre de l'utilisation pour nous de l'assistant de l'assistant vocaux donc je vais aller très rapidement dessus parce que c'est forcément toujours très 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 clair mais il y en a qui sont très juridiques donc là qui sont vraiment on va dire au centre du droit et du rgpd donc la question de la finalité du statut des acteurs responsables de traitement etc donc ça c'est un peu un peu complexe la base légale etc aussi après il y en a qui sont on va dire plus au de manière à protéger l'individu et à lui redonner aussi les droits c'est la question justement qui a été posée juste avant sur la question du consentement on consente à quoi comment on peut avoir accès à ces données comment on peut comprendre en fait comment elles sont utilisées donc c'est pour ça qu'il ya tous ces aspects on va dire le typique au typogramme de sécurité parce qu'il faut que ça soit comme dans un environnement protégé c'est des données intimes etc les questions d'information et transparence la maîtrise des données et la question évidemment de protection des sensibles et des droits des personnes parce qu'en fait le rgpd donne aussi beaucoup de droits aux personnes et qui sont des droits d'oppression droit d'accès droit de rectification droit de à la portabilité etc ça du coup j'ai dit un petit peu avant donc on peut passer vite voilà c'est un peu les cinq acteurs qu'on a visé et c'est donc les cinq les cinq parties qu'on a fait dans cinq sous-parties de cette dernière partie qui est sur les sur les bons conseils et les pratiques et là en particulier c'était plus sur la question justement des utilisateurs finaux ou là on essaie de se dire en tant qu'utilisateur qu'est ce que qu'est ce qu'on aimerait que vous fassiez ou en tout cas qu'est ce qui nous paraît être les bonnes pratiques à mettre en place et donc c'est forcément un travail de veille c'est à dire qu'on peut pas se substituer justement aux parents par exemple ou à celui qui fait l'achat il ya une nécessité en fait de bien comprendre ce qu'on achète et donc il ya quand même cette notion d'avoir de vérifier qui vient par exemple des labels qui vont bien et qui permettent de s'assurer que ce qu'on achète enfin se fait dans les bonnes dans les bonnes dans les bonnes conditions ce souvenir de l'absence d'écran c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que il faut repenser les interactions sa repense et repenser aussi où est ce qu'on les met là je vais aller directement aussi à encadrer les usages par les enfants est ce que ça vaut le coup de mettre des des enceintes connectées dans la chambre des enfants ça c'est une question qui se pose et on n'apporte pas forcément de réponse mais voilà c'est vu que c'est un vecteur d'accès à certains contenus et qu'on n'a pas forcément la main tout le temps dessus ça pose cette question là de est ce que est ce que un enfant tout seul est suffisamment protégé par rapport à ça ça pose aussi des questions ça pose aussi des questions dans l'autre sens c'est à dire ça devient un nouveau système de surveillance que vous mentionnez tout à l'heure des parents qui vont contrôler toute l'activité de leur enfance qui n'est pas forcément sain non plus et pas forcément ce qu'on pousse et ça donc il y a quand même cette question de de respect de l'intimité de l'enfant qui est quelque chose qui est nécessaire à son développement également enfin on y revenait tout à l'heure aussi c'est bien faire attention aux paramétrages qui sont soit précochés ou qui sur lesquels vous faites pas attention mais contrôler la monétisation de l'intime ça reste ça reste important à nos yeux de bien comprendre que le public si vous êtes profilé vous avez des l'utilisation de vos données à des fins publicitaires vous n'avez peut-être pas envie que ce soit le cas il faut quand même en être conscient et pouvoir paramétrer à ce qui paraît le plus intéressant et enfin dernier point sur prévenir et la liste de piratage donc comme on l'a dit pour l'instant ils sont on va dire encore un niveau assez recherche mais c'est facile comme vous disiez de de crier par la fenêtre alexa ouvre les volets pour pouvoir avoir accès à la maison pour aller de domotique donc voilà donc il faut pareil faire attention aux différents labels de sécurité voilà très rapidement bien alors moi si j'ai je vois que vous avez donné beaucoup de consignes et pour recentrer un petit peu sur le discours c'est très intéressant donc on se rend bien compte que finalement les parents ont quand même des moyens à leur disposition des moyens finalement très simple de protéger un petit peu leur intime la sphère privée donc voilà pourquoi mettre finalement l'enceinte dans une chambre on peut très bien la mettre peut-être dans la salle et puis que les parents puissent l'utiliser avec les enfants mais en fait dans des interactions qui soient surveillées avec l'objet ça ça pourrait tout simplement peut-être un premier conseil jean christophe qu'est ce que tu en penses moi ce que je ce que je retiens et c'est ce que vous venez de redire et ça va totalement dans ce sens là c'est que l'enfant a une vie privée qu'elle soit enfin toute personne dispose d'une vie privée c'est l'article 9 du code civil je l'ai pas mentionné expressément mais c'est une évidence il est jusqu'à sa majorité sous la supervision ses parents donc ce sont les parents qui vont exercer pour lui et dans cette relation évidemment que si on veut faire des enfants qu'on élève des bons citoyens évidemment il ya de l'instruction mais il ya une éducation plus générale qui doit être qui doit être donné délivré par les parents et notamment dans les usages de ces enceintes connectées ça n'y fait pas exception tout à fait moi je crois que effectivement on peut déjà faire des gestes simples comme on dit et puis bon j'ai retenu aussi quelque chose qui est très très bien cette surveillance des parents qui doit être quand même on va dire au bénéfice de l'enfant en respectant son intime l'aider à grandir et non pas en fait dans un espèce autre guillemets de surveillance ben voilà est-ce que tu as fait tes devoirs qu'est ce que tu fais alors là c'est moi c'est pour moi c'est une perche tendue parce que je saisis parce que dans les dans les cas d'usage alors pas ce que tu as que tu as identifié mais ce qu'on est allé chercher aussi sur internet on a vu des cas dans d'autres pays notamment en chine on a vu un cas d'une jolie lampe une magnifique lampe pourvu d'un caméra d'une caméra et d'un micro et qui pouvait alors être qui était connecté avec le smartphone des parents alors ça c'est pas si nouveau que ça mais ce qui était peut-être plus inquiétant encore à mon sens c'est en lien avec des enseignants qui pouvaient se connecter à la caméra et surveiller l'enfant lui donner des cours également mais ça posait la question de mais jusqu'à jusqu'à combien de temps par jour jusqu'à quand l'enfant finalement a du temps libre mais à du temps en fait il doit avoir dédié donc voilà un exemple qui peut clôturer les certains risques parce qu'effectivement on n'a pas été exhaustif dans notre identification et puis cette tendance quand même pour reprendre vos propos à cette monétisation de l'intime bon je crois que le paramétrage aussi demande de la part des parties prenantes et surtout des fabricants et des distributeurs de faire des efforts pour donner des tout simplement des notices qui soient explicites et simples pour effectivement paramétrer à savoir quand c'est allumé état quand on peut limiter en fait les divulgations de données personnelles avec cette consigne qui est donnée par le RGPD sur lesquelles on est pas rentré de manière extensive mais c'est le privacy by design les objets enfin je ne veux pas me substituer aux membres de l'acquis ici présent mais le privacy by design c'est l'exigence des producteurs mais également de tous les acteurs en réalité parce que même ceux qui intègrent les objets connectés dans des produits on peut penser à des fours on peut penser à des à tous les dispositifs à des chaises connectées j'ai vu passer ça de respecter la confidentialité donc ils doivent faire preuve de 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 se souvenir qu'on n'a pas besoin forcément de d'objets connectés de de connexion dans tous les objets et plus que ça il doit y avoir une d'information il doit y avoir une design de privatif du produit et une information extensive de ce de de cette de cette situation là bien écoute merci à tous donc on remercie toute l'équipe qui a participé au montage de cette pose qu'on j'espère que nos personnes qui nous ont suivi bon si vous avez des questions effectivement n'hésitez pas on peut et il faut savoir que c'est un format un petit peu nouveau pour nous un pour l'équipe mais on remercie bien entendu félicien et martin de la clin qui nous ont soutenu et qui ont bien présenté toute la formation sur l'use les usages numériques concernant ces objets l'équipe du fabrique bon je remercie aussi les étudiants mais aussi ludave de charente qui nous a permis de contacter des familles et puis bon le service de communication de l'ut de poitiers qui nous a pas mal aidé aussi et en conclusion ben l'histoire continue notre recherche continue déjà première chose toutes les informations de cette pose qu'on seront disponibles sur le fabrique donc en ligne et puis bien sûr nous seront disponibles aussi pour répondre à vos questions puisqu'on pouvait nous commune nous contacter et puis nous on va continuer cette recherche donc on va élargir un petit peu à d'autres familles de la région de la vienne et il faut savoir qu'on va créer aussi une vidéo à vocation éducative concernant ce sujet avec avec des petits postes qui pourra servir à tous les les intervenants sur les usages numériques et surtout la prévention telle que les promeneurs du net par exemple et d'autres qui pourront l'utiliser en introduction pour expliquer finalement certains risques en utilisant ces matériels voilà et on arrive à la fin de notre temps on vous remercie beaucoup merci à toute l'équipe et puis merci à la CNIL merci à la CNIL